Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais parler d'une notion que les gens trouvent parfois difficile à accepter. Il y a bien peu de choses de naturelles en agriculture. L'agriculture, en fait, c'est la manipulation de l'ADN des plantes et des animaux en fonction de nos besoins. En gardant cela à l'esprit, commençons à voir quelques images. Bon, je n'arrive pas à changer les acétates. Ah, voilà, ça commence. Donc, quand on regarde une plante comme les Brassica, on a changé l'ADN de la plante sauvage. Le chou commun, le chou sauvage, si vous voulez. Pour créer d'abord le chou frisé en 500 ans avant Jésus-Christ, et en changeant l'ADN du chou frisé, on a produit le chou et le chou rave. Et en changeant l'ADN du chou, on a obtenu le chou fleur. Et ensuite, on a changé l'ADN du chou fleur pour obtenir le brocoli. Et malheureusement, à ces points, les gens font une petite erreur et créent les choux de Bruxelles. On s'en excuse, personne n'est parfait. Mais ceci dit, on voit qu'il y a toute une variété de changements qu'on apporte au phénotype de la plante. Et ça, c'est parce qu'on en change l'ADN. La plupart des gens, en dehors de l'agriculture, pensent qu'il suffit de croiser les espèces pour créer de nouvelles variétés. Non, en fait, il y a toutes sortes de moyens qu'on utilise. L'un de ces moyens, c'est d'utiliser la métagénèse par irradiation. Ici, on voit une installation, c'est un rayon de 600 pieds. Et au centre, on a une source de radiation. Alors, près de la récolte, tout le monde se cache derrière un bouclier. On expose toutes les plantes à une radiation ionisante. Ça bombarde l'ADN de toutes les plantes. On repose le bouclier. Ensuite, on recueille les semences. Parce qu'il y a eu des mutations dans l'ADN. La plupart du temps, les semences sont stériles. Mais de temps en temps, on trouve une semence qui permet de produire une nouvelle variété. Ces variétés sont ensuite acheminées dans le système alimentaire sans vérification. Il y a plus de 3000 plantes qui sont utilisées de cette façon. On utilise aussi des moyens chimiques pour obtenir le même résultat. C'est-à-dire de changer de façon aléatoire, au hasard, l'ADN des plantes et voir ce que ça donne. Ça, c'est très différent du génie génétique, évidemment. Ici, vous voyez une image montrant comment on peut regarder le génome ici du riz. Alors, en haut à gauche, en bleu, ça c'est un génome ancestral du riz, si vous voulez. Chaque fois qu'on voit une ligne jaune, c'est une mutagénèse créée par radiation ou par des moyens chimiques qui changent l'ADN du génie. Donc, première ligne, génome ancestral. Chaque fois qu'on voit une barre jaune, c'est une mutagénèse, soit créée par radiation ou par des moyens chimiques. Chaque fois qu'on a du rose, c'est une recombinaison, c'est-à-dire qu'on ajoute de l'ADN d'autres espèces. Chaque fois qu'on a un bleu foncé, on transfère des blocs d'ADN dans le génome. Et en noir, on perd des tranches, on perd des gènes. Et en bas, vous voyez que tout a été des méthodes de sélection. Tout ça, ce sont des méthodes de sélection classiques. Et personne ne s'inquiète de ces changements considérables apportés au génie. Mais si on essaie d'ajouter quelques gènes par le moyen du génie génétique, tout d'un coup, c'est une menace catastrophique. Mais en réalité, le génie génétique est en fait la méthode la plus précise jamais utilisée pour changer l'ADN de nos aliments. Et c'est la méthode de sélection la moins perturbatrice parmi toutes celles qu'on utilise. Si on regarde l'histoire de l'agriculture, même depuis 50 ou 60 ans, il y a eu des progrès énormes dans la quantité d'aliments. Il y a eu des progrès de l'agriculture et d'aliments produits, plus de 250% depuis que moi je suis né. Et aussi dans la qualité, et aussi dans la réduction de l'incident sur l'environnement. Et tout cela a été fait grâce à un seul mot, la technologie. La technologie a permis aux agriculteurs de produire beaucoup plus d'aliments sur la même superficie de façon plus durable. Mais tout le monde n'aime pas la technologie. Il y a toujours eu des critiques face à la technologie. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on a créé une civilisation mondiale qui dépend presque entièrement de la science et de la technologie. Mais presque personne ne comprend vraiment la science et la technologie. Évidemment, c'est une recette pour la catastrophe. Cela marche pendant un certain temps, mais tôt ou tard, cette mélange d'ignorance et de pouvoir va nous éclater au visage. Dans le cas des OGM, en fait, c'est exactement ce qui se produit. Bon, et là, on voit une petite illustration de ce que cela représente. Donc, on voit, on dit, pas de roue dans ma cour, non à la nouvelle technologie. Ce qui est clair sur le plan scientifique, c'est qu'il n'existe aucune preuve de l'existence d'un quelconque risque et l'utilisation de techniques d'OGM, ni au passage de gènes entre organismes non apparentés. C'est exactement ce qu'a dit l'Académie nationale des sciences des États-Unis en 1987. Et si on va à 25 ans plus tard, il y a eu des milliers et des milliers de projets de recherche qui sont arrivés à exactement la même conclusion. Maintenant, j'aimerais un peu changer. J'ai des sujets pour les plantes génétiquement modifiées. La plupart des méthodes sont basées sur une bactérie naturelle qui permet de déplacer l'ADN dans la nature. C'est une bactérie qui s'appelle Turmacetia. Quand les gens nous demandent, est-ce qu'il y a des tests? Et moi, je leur demande, qu'est-ce que vous voulez ajouter comme test aux vérifications qui ont déjà été faites et pourquoi? Et c'est révélateur ce qu'ils répondent. Je vous recommande d'y réfléchir dans l'avenir. Et maintenant, nous allons parler un peu des types de cultures génétiquement modifiées qui sont des bases de l'agriculture depuis 25 ans. D'abord, il y a la tolérance à l'herbicide. On introduit un gène de tolérance à l'herbicide dans une semence. Ça permet aux agriculteurs de planter leur culture. On les laisse pousser un petit peu. Ensuite, on arrose la culture avec un insecticide qui ne nuit pas beaucoup à l'environnement et qui permet aussi de protéger le sol. Ça, c'est très profitable pour le contrôle des mauvaises herbes et aussi pour l'environnement parce que ça protège le sol. C'est la culture de protection des sols. Il y a eu une énorme explosion, d'après ce que les gens pensent, du glycosate qui est le principal insecticide utilisé avec les plantes OGM. C'est vrai, mais ce qu'on oublie, c'est que beaucoup d'herbicides de plus vieille génération qui avaient une grande incidence sur l'environnement ne sont plus utilisés parce que les agriculteurs utilisent maintenant le glycosate. Voici quatre des herbicides les plus couramment utilisés. Comme vous voyez, il y a eu des effets incroyables, une réduction incroyable de ces quatre herbicides une fois qu'on a créé des plantes résistantes aux herbicides. L'autre chose dont on entend parler, c'est qu'on crée parfois des... Les gens nous accusent des mauvaises herbes, des super mauvaises herbes. Mais en fait, ce ne sont pas des super mauvaises herbes, c'est tout simplement une mauvaise herbe qui résiste aux herbicides. Mais ça, ça arrive depuis toujours, en fait. Et si on regarde certains des anciens produits chimiques, par exemple l'ALS, il y a quatre ou cinq mauvaises herbes, quatre ou cinq fois plus de mauvaises herbes résistantes à l'ALS, c'est bien documenté, que de mauvaises herbes résistantes au glycosate. Ça ne veut pas dire que les agriculteurs ont toujours bien géré la résistance aux herbicides parce que la résistance finit par se développer de toute façon. Et si les agriculteurs utilisent toujours des cultures résistantes aux mêmes herbicides, les plantes vont finir par développer une résistance à cet insecticide. Donc, les agriculteurs apprennent maintenant à utiliser différents modes d'intervention pour le contrôle des mauvaises herbes. et grâce à ces changements dans les pratiques agricoles, on pourra obtenir de meilleurs résultats et un ralentissement du développement de la résistance à ces herbicides à faible incidence qui sont très efficaces. On entend beaucoup parler du glycosate aujourd'hui parce que récemment, un programme de l'OMC a annoncé que le glyphosate était possiblement carcinogène. Ça, ça contredit des décennies de recherches menées dans le monde entier et même au sein même de l'OMC, trois autres programmes qui se sont penchés sur le glyphosate ne le considèrent pas comme quelque chose qui est mauvais pour la santé ou qui soit carcinogène. L'organisme qui a fait cette déclaration a une méthode de travail assez particulière. D'abord, on ne parle pas de risque. Tout ce qu'on dit, c'est de danger. Le risque, c'est un danger multiplié par l'exposition. Par exemple, je vis sur l'île de Vancouver. Il y a un danger que je sois attaqué par l'exposition. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ne font pas la distinction entre un danger et un risque. Le risque, c'est un danger multiplié par l'exposition. Ce qui est différent ici, c'est que si on pense à Santé Canada ou à d'autres organismes de réglementation dans le monde, eux, ils étudient les risques, le danger multiplié par l'exposition. Et je vous recommande d'aller sur le site de Santé Canada. Là, l'agence des réglementations vient de réévaluer le risque du glyphosate. Et ce qu'on dit à Santé Canada, c'est que les risques aigus et chroniques ne sont pas une préoccupation. Pour chacune des catégories, et on a étudié plusieurs catégories, on finit toujours par conclure que ce n'est pas préoccupant. C'est ce que dit Santé Canada. Si vous voulez aller vers l'Europe, vous voyez le même genre d'évaluation qui a été faite par le gouvernement fédéral allemand qui s'est penché aussi sur le problème et est arrivé à la même conclusion que le glyphosate ne représente pas de risque de cancer et il n'est pas toxique pour les fœtus ou les embryons. Ils se sont penchés sur plus de 900 publications alors que l'organisme de lutte contre le cancer de l'OMS s'est penché sur 40 études à peine et c'est cette fois un chercheur qui est connu pour son opposition aux OGM. Mais ces études ont été toutes rejetées par l'Académie des sciences européennes comme présentant des défauts scientifiques. Et donc la conclusion comme quoi le glyphosate serait risqué est très douteuse. Et on a étudié plus de 400 car si je n'en ai une possible un seul d'entre eux est considéré comme n'étant pas cancérigène et donc il y a comme une espèce de préjugé défavorable à tous les produits chimiques dans l'organisme qui a fait cette étude à l'OMS. Et c'est tout à fait différent dans d'autres organismes d'examen. L'autre chose dont j'aimerais vous parler c'est l'autre type de culture transgénique qu'on trouve un peu partout dans le monde et qui est très populaire pour la résistance aux herbes d'ici. On se fie à des protéines qui se trouvent dans les bactéries du sol qui sont toxiques de façon sélective pour certains insectes. Si on sait quel insecte parasite votre culture on trouve une protéine du Bt et on l'ajoute à la semence et la semence se protège toute seule contre l'insecte et permet à l'agriculteur d'avoir de meilleurs rendements tout en réduisant radicalement la quantité d'insecticides à large spectre qu'on utilise. C'est une bonne chose pour l'agriculteur autant que pour l'environnement, c'est clair. Si on regarde les rendements maintenant ici on voit clairement qu'en Amérique du Nord ça c'est sur des données américaines mais au Canada c'est pareil. On voit qu'à partir de l'introduction des OGM au milieu des années 90, les rendements ont continué systématiquement à augmenter alors qu'en Europe où on a rejeté ces technologies les rendements ont été stagnants depuis 20 ans. On aura 9 milliards d'habitants sur Terre il va falloir augmenter la production d'aliments de 60% et pour y parvenir, il va falloir utiliser cette technologie pour produire plus de nourriture sur la même superficie cultivée sans détruire l'environnement. En plus des insectes il y a toutes sortes d'autres parasites des bactéries, des virus, des champignons ici la photo montre comment on, grâce à l'insertion l'insertion d'un seul gène dans la papaye c'est un virus qui s'attaquait à la papaye et comme on le voyait on le voit au premier plan c'était dévastateur il a suffi de déplacer un gène du virus dans le gène de la plante qui maintenant se protège toute seule contre ces parasites viraux. ce que le profane ne comprend pas c'est que quand on veut protéger une culture contre une bactérie ou un virus ou parfois quand on essaye de cibler un insecte qui transporte qui est le vecteur des microbes souvent on utilise des insecticides à large spectre pour s'attaquer donc on peut si on produit une culture qui se protège toute seule contre les microbes on a beaucoup moins besoin d'insecticides à large spectre et ça c'est une victoire pour tout le monde j'aime aussi parler de la résistance aux champignons très bientôt on va voir la première culture OGM résistante aux champignons et ça ça sera un progrès énorme parce que les agriculteurs n'auront plus besoin de pulvériser des fongicides donc cette image montre clairement que les OGM ont connu un très grand succès et ont été adaptés sans réserve par les agriculteurs en Amérique du Nord de 80% et 90% si on regarde à l'échelle du monde on voit une augmentation de 20% des rendements une baisse de 36% des insecticides et une augmentation de 70% des revenus bon ce graphique est un peu faussé parce qu'on regarde le monde entier mais 17 des 18 millions d'agriculteurs qui produisent des OGM sont dans le monde développé et les avantages ont été énormes pour les agriculteurs qui ont adopté ces technologies dans le monde développé pour résumer les choses c'est très bien dit par Santé Canada des preuves scientifiques indéniables appuient toujours l'innocuité de la majorité des produits alimentaires génétiquement modifiés destinés à la consommation humaine et animale cependant dès que de nouvelles données concernant l'innocuité d'un produit homologué sont publiés ces dernières sont examinées minutieusement c'est une approche très prudente et en fait le Canada a une politique concernant les plantes sur les traits nouveaux pour évaluer toutes les nouvelles cultures qui est en fait un modèle pour le monde entier Je vous recommande d'ajouter à vos favoris ces sites web qui résument 20 ans d'histoire d'OGM en Amérique du Nord et aussi en Europe ce sont des ressources remarquables qu'on peut télécharger gratuitement dans l'Internet Souvent on entend dire que l'agriculture biologique est menacée par les OGM d'abord l'agriculture bio est très limitée au Canada et en réalité les agriculteurs ont certains champs bio et d'autres champs où il y a des cultures classiques pendant les 20 ans où ces deux types d'agriculture ont coexisté la coexistence s'est très bien déroulée et en fait ce sont les militants du bio et non pas les agriculteurs qui prétendent que l'agriculture bio est menacée par les OGM en Amérique du Nord il n'est absolument il n'y a eu aucune certification bio qui a été annulée à cause de la présente OGM c'est un mythe qui est propagé pour essayer de faire croire que l'agriculture bio est menacée ce n'est pas du tout le cas un des problèmes de l'agriculture bio malheureusement c'est le problème de rendement en moyenne c'est un rendement inférieur de 30% par rapport à l'agriculture classique et on n'a plus le luxe en fait de considérer le bio comme seule possibilité parce qu'il faudra nourrir plus de gens avec moins de surface cultivée j'aimerais maintenant vous dire pourquoi on est ici aujourd'hui l'agriculture classique est dans la ligne de mire des écologistes moi c'est ceux que j'appelle les membres de l'industrie anti-OGM c'est une combinaison de groupes de revendications de toutes sortes d'origines et au milieu bon il y a l'agriculture classique évidemment qui est en plein dans la ligne de mire ce qui s'est passé c'est que ces groupes dépensent chaque année plus de 2,5 milliards de dollars pour faire peur aux gens avec les OGM 2,5 milliards ça représente une très forte d'influence ils créent des histoires qui font peur aux gens qui se fient à l'ignorance face à l'agriculture pour générer des sentiments négatifs ils ont un plan très précis ils veulent semer le doute au sujet de l'alliance il y a souvent des scientifiques militants qui présentent des travaux faussement scientifiques concluant que les OGM sont dangereux et ils veulent remettre en question l'intégrité des scientifiques moi j'ai été accusé d'être tous les jours on m'accuse d'être à la solde de l'industrie des OGM ils veulent donner une importance démesurée à certains problèmes réels ils veulent orienter le débat dans le but de faire croire à une menace pour les libertés individuelles et l'étiquetage OGM c'est ça leur but ils veulent accentuer les désaccords entre les scientifiques parce qu'il n'y a pas de science absolue ils adorent citer des gens qui ne sont pas des spécialistes en prétendant qu'ils le sont ils adorent beaucoup de gens comme le docteur Oz ou d'autres célébrités qui diffusent des renseignements qui ne sont pas vraiment fiables mais qui font peur cette industrie anti-OGM cible clairement les jeunes mamans c'est très clair il y a environ 10 ans j'ai eu un échange avec un représentant de communication d'une compagnie de biotechnologie et pour lui ses clients les agriculteurs aiment leurs produits ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter du bruit qui se faisait au sujet qui était fait par les militants et 10 ans plus tard on voit que ça n'a pas été très efficace et maintenant ils ont changé de position et essayent de communiquer directement avec la population pour expliquer comment fonctionne cette technologie donc ils ont été renversés par l'express de la peur et moi ce que je vous demande c'est ce que vous allez faire parce que vous vous êtes maintenant directement devant cet autobus de la peur qui s'attaque maintenant à l'agriculture conventionnelle et si vous vous cachez la tête dans le sable vous allez probablement souffrir du même sort que l'industrie de la biotechnologie ça c'est la mauvaise nouvelle la bonne nouvelle c'est que vous en connaissez plus que n'importe qui au sujet de cette technologie vous savez pourquoi vous l'utilisez quel avantage ça vous apporte quels avantage ça apporte à la population et il faut en parler les consommateurs veulent vous entendre et quand vous parlez à la population en général il y a quelques règles de base il faut faire preuve de transparence il faut être précis dire exactement ce qui se fait établir des liens avec les faits si vous le pouvez soyez honnête vous ne pouvez pas si on vous prend à dire des choses qui ne sont pas vraies vous aux yeux de la population il faut en profiter il ne faut pas perdre cette crédibilité et surtout il faut préciser le contexte l'homme de la rue ne comprend pas comment fonctionne l'agriculture expliquez-leur comment l'agriculture a changé depuis 50 ans ou depuis 25 ans grâce aux OGM dites aux gens pourquoi vous faites ce que vous faites dites-leur que la chimie moderne vous permet de réduire le nombre de produits chimiques que vous utilisez une livre de néonicotinoïdes vous permet de remplacer 5 livres d'anciennes insecticides et dites aux gens que quand vous pulvérisez vous pulvérisez 90% de moins d'ingrédients actifs que dans le passé les gens seront heureux de vous entendre dire que vous protégez l'environnement vous le savez vous le faites mais les gens ne le savent pas si vous ne le dites pas les gens ne savent pas ce que sont les cultures transgéniques alors montrez-leur vos chants vos chants ressemblent à n'importe quel autre chant et c'est ça en fait la réalité c'est le contexte qui manque des fois les gens sont étonnés en marché mais en fait j'ai sauté ça ce qui change le plus les choses c'est l'internet depuis 10 ans les gens utilisent de plus en plus l'internet pour obtenir de l'information ils le font surtout par l'intermédiaire des réseaux sociaux et je vous encourage tous et toutes à utiliser les médias pour diffuser ce que vous connaissez au sujet de l'agriculture moderne la population maintenant se fie à l'internet pour se renseigner et donc vous devez vous faire entendre dans l'internet ça fait trop longtemps que les militants anti-agriculture monopolisent l'internet et effossent l'opinion publique il faut vous engager vous faire entendre pour que les gens sachent ce qui se passe vraiment dans l'agriculture moderne heureusement c'est ce qui se passe beaucoup d'agriculteurs publient des blogs présente l'information dont ils sont sûrs qu'ils sont vrais et c'est bien reçu évidemment tout le monde n'aime pas faire un blog des fois il suffit d'écrire une lettre au journaux pour répondre à quelqu'un qui a écrit une lettre au journal qui était fausse ou si vous entendez quelqu'un à la radio qui parle d'aspects de l'agriculture moderne dans une perspective faussée corrigez les faits prenez le téléphone dites aux gens aux auditeurs exactement ce qui est vrai dans l'agriculture moderne si rien de tout cela ne vous intéresse amenez les gens chez vous dans votre exploitation montrez-leur comment ça marche chez vous présentez-leur le PDG présentez-leur le responsable financier les principaux actionnaires montrez-leur comment vous traitez la nature dans votre affaire en résumé montrez-leur ce que vous faites chez vous vous faites des choses extraordinaires mais monsieur madame tout le monde ne sait pas comment ça se passe ils entendent toutes sortes de mythes qu'on charrie sur l'internet et montrez-leur ce que vous faites parce qu'une fois que les gens verront comment vous travaillez ils vont appuyer ce que vous faites si vous voulez vous renseigner au sujet de la dimension scientifique pour vous sentir plus à l'aise pour en parler je vous recommande ces deux livres Pandora's Picnic Basket à gauche ça a été écrit il y a un bon bout de temps par un Canadien c'est excellent ça explique les principes scientifiques et à droite Tomorrow's Table la table de demain ça explique qu'on aura besoin de toutes les formes de l'agriculture y compris l'agriculture bio dans ce livre on explique pourquoi les OGM et l'agriculture bio ont beaucoup plus en commun que des choses qui les séparent et les deux seront nécessaires pour qu'on produise plus d'aliments de façon plus durable sur moins de terre moi je crois que les agriculteurs canadiens sont extraordinaires vous produisez plus de 50 milliards de dollars d'aliments qui sont les meilleurs au monde j'espère que vous allez continuer à le faire là-dessus je vous remercie de m'avoir écouté et je serai heureux de répondre à vos questions merci beaucoup Robert oui c'est un sujet brûlant d'actualité et qui intéresse beaucoup nos auditeurs et je vous appuie en ce qui concerne les choses de Bruxelles en tout cas ici on parle beaucoup de permis social de caution sociale et donc je suis heureux que vous en ayez parlé et c'est particulier parce que vous avez dit vous avez parlé d'agro-tourisme le fait qu'on amène les citadins dans nos fermes qu'on leur fasse une visite guidée pour montrer comment on travaille je vais commencer est-ce que ça marche bien oui bon alors il y a Kerry qui demande où se situe le canola d'aujourd'hui dans les méthodes de sélection dont vous avez parlé et bien le canola a été créé en fusionnant deux génomes différents deux brassicas donc c'est lois d'être un produit naturel il a été créé au Canada et c'est pour ça que ça s'appelle le canola c'est Canada Oil la plupart des variétés de canola qui sont plantées aujourd'hui sont tolérantes aux herbicides je dirais 95% d'entre elles mais 75 à 78% en fait sont de véritables cultures transgéniques les autres sont créés par mutations chimiques qui ont permis d'obtenir le même trait la résistance aux herbicides mais en fait 95% du canola planté au Canada est tolérant aux herbicides maintenant merci beaucoup vous utilisez des grands mots que je ne comprends pas vraiment notamment un mot que je connais c'est glyphosate Ron Manette le ministre de l'agriculture de la Saskatchewan demande est-ce que le glyphosate est un risque pour les agriculteurs mais pas pour la population non c'est faux si vous allez sur le site de Santé Canada il y a un texte qui parle des gens qui sont exposés de façon quotidienne aux herbicides c'est-à-dire les agriculteurs et ils disent que si c'est bien utilisé les glyphosates ne représentent pas du tout un risque pour les agriculteurs il y a une étude de très grande envergure qui a été menée par l'Institut National de la Santé aux Etats-Unis on a étudié des milliers de personnes qui appliquaient ces composés notamment le glyphosate et ils n'ont pas observé d'augmentation du risque dans cette population donc ce n'est pas risqué quand on l'utilise bien bien entendu conformément aux instructions et au mode d'emploi tout le monde s'attaque à l'agriculture classique notamment le Center for Food Integrity et qu'est-ce que vous pensez du modèle de confiance des consommateurs que diffuse cet organisme c'est-à-dire qu'on présente les valeurs communes avant les faits et bien répond M. Wagner je ne connais pas bien ce modèle moi le conseil que je donnerais pour ce qui est de la confiance c'est que tout d'abord il faut participer à la discussion si vous restez chez vous en vous demandant pourquoi les gens ne comprennent rien ça ne fait rien ça ne fait pas avancer les choses parce qu'en fait les gens ne comprennent pas du tout comment fonctionne l'agriculture primaire donc le premier devoir c'est d'expliquer ce que vous faites comment vous le faites pourquoi vous le faites et quelle est la différence par rapport aux techniques de production passées et grâce à ça je crois que la population va avoir une opinion beaucoup plus favorable des OGM l'interprote s'excuse il semble qu'on ait perdu le son du côté de Chris Penton qui relayait les questions ah oui voilà ça recommence Spencer dit les producteurs manquent beaucoup de temps il faut pouvoir présenter l'information de façon résumée quelque chose qu'on puisse utiliser facilement est-ce que ça existe d'après vous eh bien oui je crois d'habitude ce sont des fiches techniques qui sont publiées par l'industrie des trucs très bien résumés une dizaine d'éléments qui visent certains aspects de l'agriculture moi je recommande bon vous n'avez pas besoin d'utiliser la page publiée par les fabricants mais l'information est exacte donc rien ne vous empêche de reproduire cette information sous une forme qui vous convient mieux en gardant les éléments qui vous intéressent et en rejetant les éléments qui ne vous intéressent pas sur la plupart des fabricants des sites web où on trouve ce genre de fiches techniques eh bien personnellement dit Chris Spenter j'aimerais prolonger la question de Spenter pour savoir bon c'est vrai que les agriculteurs sont toujours débordés alors qui pourrait parler en leur nom souvent ce sont les grandes entreprises qui participent à ce discours mais est-ce qu'ils sont vraiment de bons représentants en fait non répond M. Wager il y a beaucoup de porte-parole mais c'est toujours pareil quand on a un intérêt financier c'est le cas des fabricants d'OGM qui sont directement intéressés dans la perpétuation de cette technologie mais les agriculteurs aussi puisqu'ils en profitent mais vous verrez que la plupart de l'information vient de gens qui ont bon un intérêt direct c'est vrai mais ce sont aussi des gens qui sont au courant des données scientifiques il y a quand même quelques scientifiques par exemple moi je ne reçois aucun argent de l'industrie et dans mon site web vous trouverez toutes sortes de liens vers des sources scientifiques fiables d'un peu partout dans le monde ainsi que des liens vers les sites web des fabricants une chose qui est très populaire aussi c'est un site qui s'appelle GMO Answers si vous tapez ça dans votre engin de recherche vous verrez qu'il y a à peu près 1000 questions ou quelques qui ont été posées par le public et auxquelles des chercheurs ou toutes sortes de gens ont répondu soit des scientifiques soit des producteurs primaires donc il y a beaucoup de liens qu'on peut trouver il y en a d'autres ici le bloc de de monsieur Ryan qui est une excellente source vous dites que l'Europe a rejeté les rapports comme quoi les rendements étaient augmentés mais oui la différence entre l'Europe et l'Amérique du Nord continue de s'accroître et étant donné ça ne s'explique pas uniquement par les OGM en Europe en ce moment on veut éliminer beaucoup des intrants qui aident les agriculteurs d'aujourd'hui à produire davantage et quand on pousse cela à l'extrême on craint que l'Europe perde de 80 à 90% des fongicides actuellement utilisés parce qu'on va les interdire mais les politiques européennes sont souvent créées par en tout cas pas par les producteurs primaires ils sont souvent formulés par des groupes de pression politiques qui ont des intentions qui ne veulent pas nécessairement améliorer l'environnement ou la production alimentaire donc les Européens sont un peu en difficulté si vous consultez les conseils scientifiques européens il y a un rapport qui vient d'être publié où on trouve des choses très intéressantes notamment qu'il est clair que les OGM peuvent contribuer aux objectifs de développement durable ils profitent aux agriculteurs aux consommateurs et à l'économie donc les scientifiques sont d'accord avec les Nord-Américains mais du côté politique c'est très différent et on va interdire les néonicotinoïdes par exemple en Europe très bientôt et maintenant on découvre que les études sur lesquelles se fondent cette interdiction sont loin d'être scientifiquement solides alors si les gens qui comprennent vraiment la science et la réalité comme les agriculteurs les élus ne reçoivent que l'information des groupes anti-OGM c'est donc très important que tout le monde ici en Amérique du Nord participe au débat spencer revient sur un point qui revient souvent est-ce que les OGM augmentent vraiment les allergies non il n'y a aucune preuve nulle part comme quoi un OGM ait jamais suscité une réponse allergique en tout cas les OGM commerciaux n'est créé de réaction allergique chez quiconque le seul cas qu'on ait observé c'est qu'il y a environ 10 ans les gens voulaient augmenter la concentration d'aminoacide dans le soja et on a fait une modification génétique mais lors des vérifications on s'est rendu compte qu'en transférant un gène de la noix du Brésil on avait transféré aussi le gène qui créait une allergie dans la noix du Brésil et donc on a cessé immédiatement de produire cette semence ça n'a jamais été mis en marché et aucune réaction allergique n'a jamais été observée suite à la consommation d'un produit d'un OGM je vis en ville mais j'ai un coeur de campagnère mais que faire face aux citoyens qui n'écoutent jamais les agriculteurs et bien ce qui est intéressant avec l'internet c'est que même souvent si souvent on parle avec une personne il y a beaucoup de gens qui suivent la discussion et donc c'est très important quand on le fait d'abord il ne faut jamais insulter personne des fois c'est difficile parce que votre interlocuteur est parfois très agressif mais n'insulter jamais personne présenter des renseignements fiables parce que les observateurs qui sont très nombreux suivent le débat alors moi quand je discute dans les forums avec des gens qui critiquent la technologie je ne m'adresse pas à eux j'utilise leurs questions pour que les gens qui s'intéressent au sujet et qui ne sont pas fermés peuvent puissent se renseigner et avoir accès à des renseignements scientifiquement fondés c'est donc très important quand vous allez sur l'internet et je le répète il faut toujours être poli ne jamais insulter personne et essayez toujours de présenter de l'information fiable et même si la personne avec laquelle vous communiquez refuse complètement votre information n'oubliez pas que les gens qui suivent le débat verront cette information et vont y réfléchir et Gary en fait je ne me suis pas senti attaqué moi je dirige un marché public à Ottawa et les clients c'est vrai ne comprennent pas du tout d'où viennent les aliments et exactement ils ont besoin d'être enseignés de l'internet Pierre de Riquel demande est-ce qu'on n'essaie pas d'imposer des produits consommateurs pourquoi ne pas étiqueter les OGM l'étiquetage c'est une question très intéressante on pourrait faire même deux ou trois webinaires là-dessus enfin j'ai essayé de résumer quand même la question on étiquette les aliments en Amérique du Nord en fonction de ce que contiennent les aliments les ingrédients alors contenu nutritionnel et santé et sécurité quand il y a des allergies possibles la modification génétique n'est pas un ingrédient c'est une méthode de sélection et on n'indique pas les méthodes de sélection sur les aliments si on fait isoler du sucre provenant d'une betterave modifiée génétiquement et du sucre produit d'une betterave qui n'a pas été modifiée génétiquement on ne verrait aucune différence ce sont des produits identiques quelle que soit la source dont ils viennent qu'il s'agisse de canne à sucre ou de betterave alors pourquoi impréciser la méthode de sélection quand il n'y a aucune différence dans le produit ensuite l'étiquetage doit être exact pour y parvenir il faudrait diviser par deux l'infrastructure de distribution ce qui coûterait extrêmement cher si on demande aux consommateurs moyens êtes-vous prêt à payer 10% de plus pour avoir un étiquetage d'OGM je crois que la réponse serait différente alors que on prétend toujours que c'est 90% des gens qui sont en faveur d'étiquetage il y a une question en français aussi que pensez-vous des gouvernements qui offrent de l'information socio-scientifique aux consommateurs des gouvernements provinciaux qui offrent des renseignements scientifiques financiers et socio-éthiques à la population c'est une question délicate si l'information est exacte il n'y a pas de problème le public en tout cas une partie du public veut en savoir beaucoup plus au sujet de cette méthode de sélection même si en réalité 95% des gens se préoccupent d'abord de la qualité et des aliments au moment d'acheter le produit au supermarché mais bon ce sujet intéresse la population générale le grand public et le gouvernement doit évidemment veiller à ce qu'une bonne information soit communiquée au public et je crois que le gouvernement a un rôle à jouer à cet égard à l'éducation et je pense se demandent comment elle devrait communiquer avec les gens qui suivent l'organisation Food Babe et bien moi je fais ça tous les jours je vais dans les forums et quand il y a une nouvelle qui sort il y a toujours un forum où la discussion se poursuit la plupart des sites qui présentent des articles positifs ou négatifs sur les OGM ou des articles équilibrés ça arrive ça arrive c'est lié c'est souvent lié à un forum qui permet aux gens de présenter des points de vue différents en ce qui concerne l'idée de communiquer directement avec des gens comme The Food Babe on a que un ou deux essais si vous posez une question auxquelles elle ne peut pas répondre ou ne veut pas répondre elle va vous interdire l'accès c'est dommage mais c'est comme ça mais j'encourage quand même les gens à s'engager dans les discussions parce que pratiquement tous les articles toutes les nouvelles qui sont diffusées sur l'internet il y en a des tonnes vous permettent de participer à la discussion et les agriculteurs pourraient apporter beaucoup en participant à ces discussions Mike me dit qu'en tous les autres arguments échouent les opposants se fient toujours au principe de précaution je vais vous citer quelque chose si je peux le trouver non je n'y arrive pas le principe de précaution en théorie était utile mais dans les faits ce qui est arrivé c'est qu'on l'a utilisé pour bloquer tout ce qui fait peur aux gens on en a beaucoup abusé dans le débat politique on doit étudier à la fois les avantages et les inconvénients et ça ça devrait s'appliquer à tous les aspects de l'agriculture il y a des conséquences il n'y a pas d'agriculture qui n'a pas de conséquences mais ce qu'il faut équilibrer c'est le rendement d'un côté et l'incident si on peut augmenter le rendement et baisser l'incident sur l'environnement c'est une bonne chose c'est une analyse coût-bénéfice le principe de précaution examine uniquement les risques et jamais les avantages d'une technologie particulière dans le cas des OGM on ne se penche pas sur les avantages qui sont clairement documentés du côté de la protection de l'environnement et l'autre volet qui ignore le principe de précaution c'est le risque de ne pas adopter quelque chose à quel risque s'expose-t-on si on n'adopte pas les OGM ? en Europe par exemple on voit que ce risque c'est de diminuer le rendement on parle aussi de réduire et d'éliminer les moulets animaux issus d'OGM en Europe et ça ça ferait augmenter de 600% le coût de la viande en Europe personne n'en parle et pourtant on prétend qu'on peut avoir un élevage sans alimentation modifiée génétiquement on consomme des millions de tonnes de moulets OGM en Europe en ce moment alors c'est vraiment une espèce de barrière non tarifaire surtout cet argument contre les OGM moi je souffre de maladie celiaque et comme sous d'ailleurs d'après vous quel est le lien entre les OGM et l'intolérance au gluten ? il y a un document qui a été publié, une étude en Saskatchewan qui s'est penchée sur tous ces éléments et en réalité il n'y a pas de différence, le blé est le même depuis 15 ans alors même si on prétend qu'il y en a deux avec deux protéines qui créent l'intolérance celiaque mais ces niveaux sont restés stables depuis 15 ans bon on en parle beaucoup plus aujourd'hui et bon je plains les gens qui souffrent de maladie celiaque mais l'incidence de la maladie celiaque n'a pas augmenté depuis 50 ans ce qu'on observe c'est la diffusion d'un mythe il y a toutes sortes de gens qui font de l'argent en exploitant la peur de la population alors que les données scientifiques montrent clairement que par rapport aux allergènes connus rien n'a vraiment changé depuis 50 ans merci beaucoup Becky demande est-ce qu'on devrait mettre en valeur les nouveaux OGM qui profitent directement aux consommateurs par exemple les pommes arctiques plutôt que celles qui profitent aux producteurs par exemple le maïs bêté ? bon je manquais un peu de temps donc je ne vous ai pas montré la planche que j'avais là dessus mais vous avez tout à fait raison si vous voulez je vais essayer de la retrouver la prochaine génération de récoltes qui s'en vient c'est extraordinaire on contrôle des gènes de pommes pour contrôler la qualité des pommes c'est difficile de faire peur aux gens avec ça et pourtant c'est ce qu'on peut des gènes de pommes qui contrôlent des gènes de pommes dans des pommes dans le cas de la pomme de terre ce sont des gènes de pommes de terre qui contrôlent des gènes de pommes de terre dans des pommes de terre et l'autre chose très intéressante j'en parle un peu c'est que très bientôt on verra la première culture résistante aux frongicides et ce serait une pomme de terre c'est une pomme on a pris un gène de pommes de terre sauvages d'Amérique du Sud et on les a insérées dans les pommes de terre modernes donc maintenant on aura la pomme de terre moderne avec toutes les caractéristiques qu'on aime la recette par exemple qui en plus ne noircira pas donc on va réduire le gaspillage et en plus les agriculteurs auront de meilleurs rendements en utilisant moins de fongicides et les fongicides sont parmi les pesticides qui ont le plus de conséquences sur l'environnement mais évidemment ils sont indispensables pour avoir du rendement parfois les champignons peuvent détruire une récolte au complet alors ça ce sont des avantages dont bénéficient directement les consommateurs et il y en a beaucoup d'autres en préparation je crois que c'est une excellente idée d'aider les consommateurs à le foire et aussi une chose que les gens disent c'est que tous les diabétiques aujourd'hui doivent leur vie au génie génétique l'insuline humaine est fabriquée par des bactéries et c'est un produit du génie génétique dont des gens du monde entier en profitent depuis de nombreuses années et en fait 60% des nouveaux médicaments qu'on commercialise aujourd'hui sont aussi le produit du génie génétique donc les gens profitent depuis longtemps du génie génétique mais si on met en valeur ces nouveaux produits la pomme arctique et les pommes de terre qui ne noircissent pas c'est une excellente idée les gens vont y réagir très bien parce que dans l'ensemble les gens ne sont pas au courant des difficultés que représente la production primaire et pour eux ils ne comprennent pas pourquoi on a besoin d'ingénieurs pour s'en occuper mais parler de choses qui comptent pour eux par exemple une pomme qui ne rouille pas ça ça va les convaincre c'est un autre commentaire c'est un peu plus long et c'est plus un commentaire qu'une question il y a beaucoup de similarités avec les groupes de protection des droits des animaux et de ce côté-là aussi il faut que les agriculteurs participent au départ il faut qu'ils présentent aussi des renseignements qui sont solides sur le plan scientifique et bien je suis d'accord le plan enfin c'est semblable du côté des OGM et du côté d'élevage la difficulté c'est que quand on produit et diffuse les études scientifiques qui appuient l'utilisation de ces technologies la plupart des gens n'y croient pas parce que ça ne correspond pas à leur vision du monde donc on est face à un dilemme parce qu'on vous demande des informations fiables on la fournit et les gens la rejettent malheureusement c'est inévitable mais encore une fois on se retrouve dans une situation où il y a beaucoup de gens qui écoutent le débat et eux ils vont noter quel genre d'informations vous diffusez et ils vont en tenir compte Andréanne dit qu'avec les anti-vaxxers qu'il ne suffit pas toujours de fournir de l'information juste oui l'information ne suffit pas vous avez raison c'est pourquoi j'encourage les agriculteurs à s'engager toute la filière en fait doit participer au débat ça ne doit pas se limiter au fait c'est aussi le contexte c'est important d'y revenir parce que la plupart des gens ne comprennent pas comment les aliments sont produits 40% des gens croient que seuls les OGM ont de l'ADN ça vous donne une idée du niveau de connaissance alors dans cette optique c'est très important d'expliquer pourquoi vous faites ce que vous faites comment vous le faites et à quel point c'est une évolution par rapport aux anciennes méthodes de production ça c'est aussi important cette façon de préciser le contexte que les données factuelles Becky dit que les groupes d'agriculture à l'école permettent d'apporter une information équilibrée aux jeunes consommateurs et bien dans la plupart des régions du pays oui mais pas partout malheureusement mais je n'en dirai pas plus bon vous êtes très diplomate alors maintenant une autre question Wayne nous demande merci de votre exposé et ensuite il demande est-ce que la population comprend qu'on n'a pas modifié les avantages du canola pour la santé ? et bien probablement pas répond M. Wager et c'est là que les génies génétiques profitent directement à la population pourtant on n'en parle pas bon on dit que l'huile de canola bon quand on les compare les gens diront que peut-être que le canola est plus sain et tout ça mais certaines des techniques de génies génétiques par exemple pour les huiles qui permettent d'augmenter le niveau d'oméga 3 on en parle très peu et je crois que la population serait très intéressée par ça en nutrition on parle beaucoup des acides gras oméga 3 à quel point c'est sain c'est bon pour la santé et pourtant l'huile de canola est déjà très riche en oméga 3 il faut que ça soit mentionné dans la publicité parce que les gens ça les intéresse maintenant Daniel a écrit quelque chose qu'on peut transformer en question quelle production utilise le génies génétiques aujourd'hui ? le canola, le soya, le maïs, le coton la betterave à sucre et quelques courges les pommes de terre très bientôt les pommes très bientôt aussi alors voilà les principales productions concernées alors canola, maïs, pommes de terre et betterave à sucre tout ça c'est les grandes cultures il y aura peut-être des tentatives bientôt pour le blé une variété résistante aux champignons parce que ça serait très avantageux pour le consommateur parce que les champignons toxiques sont parmi les plus dangereux les toxines qu'on connaisse très bien maintenant Carrie c'est une question d'ailleurs que je voulais poser moi-même il dit vous parlez de 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 génies génétiques plutôt que de modifications génétiques quelle est la différence ? et bien les cultures de génies génétiques on utilise des techniques de génies génétiques pour transférer des gènes d'une espèce à une autre ou bien modifier sans modifier des gènes sans en ajouter d'autres alors que les modifications génétiques et bien c'est que tout a été modifié génétiquement par des humains tout ce qu'il y a dans l'agriculture avec le temps de façon très aléatoire ensuite on sélectionne les semences qui contiennent les traits qu'on souhaite donc tous les aliments ont subi des modifications génétiques avec le temps on ne voit plus de vaches sauvages on ne voit plus les aliments qui existaient il y a 500 ans tout a changé et malheureusement c'est ça qui a permis de créer les chutes de Bruxelles bon Barbara commente une intervention précédente donc la question c'est le contrôle des grandes entreprises donc la question c'est le contrôle des grandes entreprises qui crée de la confusion oui il y a des sentiments très forts contre les grandes entreprises dans certains segments de la population mais les gens ne se rendent pas compte que cette technologie est mondiale les plus gros joueurs dans la prochaine décennie ce ne sera pas des entreprises ce seront des pays la Chine prépare qui a commercialisé un millier d'OGM au Brésil on commercialise des OGM plus rapidement que les États-Unis cette technologie est mondialisée elle sera utilisée dans le monde entier par des pays pas seulement des grandes entreprises donc l'idée bon c'est vrai que les entreprises ont été les premières à se lancer là-dedans c'est vrai et je crois que l'une des entreprises a fait l'objet d'enquêtes anti-trust et chaque fois que ça a été fait on a conclu que ce n'était pas une pratique anti-concurrentielle donc les grandes entreprises jouent un grand rôle mais c'est parce que les coûts de mise à laisser sont tellement élevés que personne d'autre n'a les moyens de respecter la réglementation il faudrait revoir tout le système réglementaire pour permettre de commercialiser les cultures produites par des fonds publics Jennifer pose des questions au sujet de la santé humaine quel argument on peut opposer à cette idée que les OGM sont dangereux à long terme ? et bien les recherches sur la santé humaine sont aussi convaincantes que les autres on a plus de 30 études de long terme sur la santé sur l'inocuité pour les éléments et les conclusions c'est qu'il n'y a pas de risque particulier qui sont dû à la consommation d'OGM par rapport aux autres cultures ça fait plus de 30 ans qu'on obtient ces conclusions-là donc c'est ça que les conclusions des études scientifiques on ne voit aucun risque particulier à long terme créé par les OGM Barbara est d'accord avec votre recommandation concernant le livre Tomorrow's Table vous parliez du fait que certains sites bloquent la participation et Leslie demande si ça vaut la peine de se casser les têtes pour participer ah oui moi je le fais tout le temps répond M. Wager parce que ce n'est pas tous les gens qui se rendent sur ces sites qui sont fermés d'esprit non, Google les amène vers ces sites-là l'une des choses qui est malheureuse aujourd'hui c'est que Google et on essaie de corriger ça mais un préjugé favorable face aux sites qui s'opposent aux OGM et ils veulent régler ça mais ce que ça signifie c'est que quand les gens vont sur Google et veulent se renseigner ils finissent par arriver sur les sites les plus populaires qui sont ces sites-là c'est bon tout ce qu'on peut faire c'est espérer de diffuser l'information véridique et certaines personnes vont la lire très bien bon Ron est allé revient sur ce que vous avez dit concernant l'Europe vous dites que la politique européenne est imposée par les groupes de pression plutôt que par les agriculteurs est-ce que ça se produit au Canada ? on cite l'exemple de l'interdiction des néonicotinoïdes en Ontario oui oui en Colombie-Britannique l'Union des municipalités a demandé au gouvernement provincial d'interdire tous les OGM dans la province c'est pas en Ontario seulement que ça se passe si les agriculteurs et les scientifiques ne participent pas au débat les élus n'ont pas d'autre choix que d'accepter le point de vue d'une minorité bruyante qui distribue de l'information trompeuse et qui fait peur à tout le monde y compris aux politiciens donc tout le monde doit participer au débat ils font parler avec votre député local ça c'est une excellente idée et ils encouragent beaucoup à le faire parce que si vous ne le faites pas ce sont les autres qui vont se faire entendre et c'est pour ça qu'on en arrive à ce genre de moratoire des néonicotinoïdes en Ontario moi j'ai participé au débat dans ma province et c'était très intéressant la politique enfin moi j'ai beaucoup d'expérience au niveau municipal un petit peu au niveau provincial et au niveau fédéral et c'est clair que les gens n'ont pas une bonne information mais vous vous êtes au courant de l'information vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites il faut le dire aux élus sinon ils vont être coincés à prendre des décisions basées sur une information incomplètes Merci Rob Daniel Revian il vous demande de parler des progrès de la technologie du génie génétique dans le marché canadien avec des changements apportés avec le projet de loi C-18 la loi sur la croissance de l'agriculture et bien franchement répond M. Wager je ne sais pas ce que ça a vraiment changé peut-être qu'elle pourrait être plus précise dans la question à ce moment-là j'essayerai de répondre très bien on verra si elle nous envoie un autre message Spencer vous remercie pour l'idée d'être mieux armé pour faire une bonne communication Claudette maintenant elle dit la discussion jusqu'ici a fait que les gens des opinions enfin les débats publics a créé beaucoup de fermetures d'esprit comment rouvrir les esprits et bien répond M. Wager c'est répondre sincèrement du fond du coeur aux questions que les gens se posent des fois bon il y a des gens qui refusent de changer d'idée ils ont une 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 il faut pas se soucier à discuter avec ces ces gens qui ne changeront jamais d'idée mais qui vous permettent euh de prendre la parole alors il faut euh Les laisser s'enfoncer tout seuls dans leur propre piège. Il faut être honnête, il faut être poli et il faut bien s'amuser quand ces gens-là se retrouvent coincés dans un coin. Il faut se rappeler que des deux côtés de l'Atlantique, ça représente des centaines de milliards de dollars qui subventionnent certaines méthodes de culture en Amérique du Nord. On a des subventions qui vont aux grandes entreprises et tout ça, qui ensuite ont plus de poids auprès des politiciens, mais en Europe, les subventions vont aux agriculteurs qui reçoivent par exemple 200 euros tout simplement parce qu'il a une vache. Il y a toutes sortes d'autres formes de subventions. En Europe, les politiciens ne veulent pas changer les politiques parce que les agriculteurs reçoivent des subventions directes en écartant les concurrences. Et en Amérique du Nord, les gens ne veulent pas changer d'idée parce qu'ils subissent les pressions de la grande entreprise. Alors, l'argent va à des endroits différents, mais les élus répondent de toute façon aux groupes de pression. Il y a Juicy qui dit « En tant qu'Européen, je dois corriger vos observations comme quoi au sujet d'un moulé OGM et de l'augmentation du coût de la viande de 600 %. » Dans un essai sur le sujet des patates en Belgique, on a démontré que la plupart des patates OGM n'ont pas de résistance aux maladies à long terme. Bon, je dois dire que moi, j'ai extrait mon chiffre d'un rapport européen. C'est une autorité européenne qui a dit que ça augmenterait, ça coûterait 600 % plus cher si les animaux étaient nourris exclusivement par de la prévente, et ça coûte moins de soja sans OGM. Ça date d'il y a une dizaine d'années, je ne vois pas pourquoi les chiffres auraient changé aujourd'hui. Ce serait peut-être même plus parce que le soja sans OGM, c'est beaucoup plus rare aujourd'hui. En ce qui concerne les cultivars particuliers de culture résistance aux maladies, c'est clair qu'il faut quelque chose qui soit durable à long terme. C'est comme ça que ça marche en recherche. On met quelque chose au point, on le teste pour voir si la résistance est durable. En Amérique du Nord, la version Simplot a une résistance à long terme et on est en train de faire homologuer. Ce n'est pas toujours le cas, en Grande-Bretagne, la recherche est assez bonne, mais il faut regarder chaque cas pour son mérite concernant la stabilité à long terme des changements génétiques. Bon, Rob, vous avez très bien répondu. Je vais vous poser une dernière question, c'est celle de Spencer. Spencer vous demande, nos cousins citadins nous disent que les aliments OGM sont moins nourrissants et ont moins de goût. Comment répondre à ça ? Tous les tests de dégustation sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a pas de différence. Dans tous les tests à l'aveugle, c'est la fraîcheur qui est le plus grand facteur. C'est ça qui détermine le goût. Les gens disent toutes sortes de choses. Si vous le pouvez, organisez vous-même un test avec un produit OGM et le comparer avec un produit sans OGM. Fait un test à l'aveugle. C'est assez commun, ce genre de test sur l'Internet. Et invariablement, les gens qui pensent qu'un type d'agriculture produit un aliment plus goûteux, découvrent que ce n'est pas le cas. La principale différence, c'est la fraîcheur de l'aliment. Rob, est-ce que vous aviez un dernier commentaire à faire avant qu'on conclue cette présentation ? Eh bien non. C'est toujours l'idée que le débat ne va pas disparaître. Et si les gens qui participent à la production des aliments veulent que les gouvernements apportent des bonnes politiques, il faut qu'ils participent à la discussion. Sinon, ce sera toujours les militants anti-agriculture qui vont exercer une influence défavorable sur l'agriculture. Alors, il faut absolument s'engager. Amenez des touristes chez vous. Écrivez des lettres aux journaux. Appelez aux émissions d'opinion publique. Les agriculteurs, ne l'oubliez pas, sont extrêmement respectés par la population. Et la population a besoin de savoir ce que savent les agriculteurs. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté cette conversation.